Et en attendant la reprise des vols aériens inter-îles, une dizaine de personnes de Réatea sont toujours bloquées à Tahiti depuis plus d'un mois. R-Tahiti affrètera demain un vol exceptionnel pour les ramener auprès de leur famille qui attendent impatiemment leur retour. Écoutez le témoignage d'un habitant de Réatea qui attend le retour de sa maman qui est malade et de sa femme au micro de notre correspondant Julien Vescu. On entend que certaines personnes seraient rapatriées dès demain avec des priorités aux évassanés. Mais apparemment ma femme et ma mère qui ont été évassanés n'ont été contactés par personne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc qui appeler ? Le gros problème c'est qu'on n'a pas de numéro à appeler. Ma femme a appelé le ministère de la Santé, il se renvoie la balle en nous disant que ce n'est pas eux qui s'en occupent mais c'est le commissariat. Le commissariat, personne n'a de liste de qui que ce soit puisque à chaque fois qu'il y a quelqu'un au téléphone, on lui redemande un numéro et un contact pour l'inscrire sur une éventuelle liste. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, toujours aucune nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada